Dans le cadre de l'Union française que préconisait les Gaules pendant la Deuxième Guerre mondiale, on va demander à chaque pays ou au groupe de pays d'être représentés à l'Assemblée nationale française. En 1946, au sortir de la guerre, la France propose à ses colonies de se gérer, d'avoir la possibilité d'envoyer des députés à l'Assemblée nationale. Le système du double collège va être le compromis politique trouvé pour le début d'ouverture de droits politiques dans les colonies, c'est-à-dire un premier collège réservé aux Européens, un deuxième collège pour les Africains. Et la cartographie fait qu'on a une surreprésentation des intérêts coloniaux par rapport aux populations africaines. Les quotas qu'on avait accordés à l'Afrique noire, c'était 85 députés. C'était réparti et au début, le Gabon et le Moyen-Congo n'avaient qu'un seul député, c'est-à-dire qu'il fallait atteindre les chiffres, au moins, des millions. Or, ici, il n'y avait pas un million, au Gabon, il n'y avait pas un million, vous avez dit, bon, vous avez le seul député. Premier discours de Jean-Félix Tchikaya à l'Assemblée nationale. Il ne dure que quelques secondes. Il ne dure que quelques secondes. À l'Assemblée nationale, il est là dans toutes les archives. Les députés se succèdent avant lui, ceux du premier collège. Les blancs pourront aller vite, ceux qui ne sont pas colonisés. Ce n'est pas un regard racial ou raciste, mais ça veut dire beaucoup de choses. Ils font l'éloge de la République, ils font l'éloge de la liberté. Devant des colonisés, qui écoutent avec une attention particulière l'éloge de toutes ces valeurs. Mais ils sont ainsi, tous ensemble, dans un endroit dit, mais où ça, dans l'hémicycle, dans statut deuxième collège, colonisés, vus comme indigènes, ceci et cela. Monsieur Félix Tchikaya, à vous la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, messieurs les députés, rendez-nous notaires et on croira à tout le reste. Monsieur le Président, messieurs les députés, et le descendit du bergeau, rendez-nous notaires et on croira à tout le reste. Et là-bas, ils vont discuter et ils vont se parenter, c'est Kaya. Par ses idées, ils vont s'apparenter au Parti communiste français. Et donc c'est une autorisation pour que la vie politique en Afrique même puisse enfin se mettre en place. Et donc on va sortir des associations, des amicales, des groupes d'études qui étaient liées aux différents partis politiques, aux communistes et autres, pour mettre en place en Afrique de l'Ouest, les premiers partis politiques classiques. Et c'est dans ces logiques-là, notamment, qu'on va voir apparaître le PDCI pour la Côte d'Ivoire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, l'Union soudanaise au niveau, notamment, au niveau du Mali avec Modi Bokheta, le Parti démocratique de Guinée avec ses couturés, donc des partis politiques dans chacun des territoires. Les citatifs du Parti communiste du Congrès avaient été déposés. Le secrétaire, je l'ai déjà dit, c'est Yves Marcos. C'est le trésorier, c'est Lunda. Et avec les événements qui vont se passer en Côte d'Ivoire, l'arrestation de Jormitra et de... Il est encore vivant, celui du Niger, là, Bakari Jibo. Bon. A fait que, avec des répercussions ici, et ces répercussions ont fait que, au Pango et Tchikaya, qui avaient fonds qui avaient été le fondateur du Parti communiste congolais ici, Tchikaya, qui avaient fonds qui avaient été le fondateur du Parti communiste congolais ici, Tchikaya, qui avaient fonds qui avaient été le fondateur du Parti communiste congolais ici, Le nombre de sièges de députés ne permet pas la coexistence de trop de personnalités politiques. Et c'est ça l'une des grandes astuces électorales coloniales. C'est, par le jeu du double collège et la imitation des sièges, de provoquer des compétitions entre challengers, candidats pour les sièges de députés. Et Chikaya surdomine la vie politique des années 40. Chikaya, au contraire, va structurer le PPC, qui est la branche congolaise du RDA. Et il va la structurer, c'est certainement ça sa force, notamment autour des bassins urbains de Pointe-Noire et de Brazzaville. Et la grande force qu'il va avoir sociologique par rapport à Opango, c'est d'avoir très très vite la capitalisation des mouvements syndicalistes à son profit. Le RDA va concentrer ses attaques, attaques légales, c'est-à-dire dans le cadre de la 4ème éplique, sur l'abolition du travail forcé. C'est la loi connue sous le nom de loi Oufouet-de-Boigny. Et en réalité, la loi Oufouet-de-Boigny de 1946, qui abolit le code de l'indigénat et donc le travail forcé, qui est la loi fondatrice du RDA, est en grande partie inspirée, rédigée, par Jean-Félix Chikaya, est en grande partie inspirée, rédigée, par Jean-Félix Chikaya, est en grande partie inspirée, rédigée, par Jean-Félix Chikaya, qui a précisément à l'esprit l'expérience du CFCO et l'expérience des grandes concessions en AEF. Et en réalité, la loi Oufouet-de-Boigny de 1946, qui abolit le code de l'indigénat et donc le travail forcé, qui est la loi fondatrice du RDA, est en grande partie inspirée, rédigée, par Jean-Félix Chikaya, qui a précisément à l'esprit l'expérience du CFCO et l'expérience des grandes concessions en AEF. Merci d'avoir regardé cette vidéo !